Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo « Faut-il envoyer pour bien chanter ? » Alors, je voudrais qu'on parle de ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'entends de la part de chanteuse et de chanteur dire « Ah ouais, là, le morceau-là, ça envoie, dans le passage-là, il faut que j'envoie ». Et puis, j'entends aussi des enseignants qui disent à leur élève « Voilà, là, à ce moment-là, il faut que tu envoies la sauce. » Simplement, je voudrais qu'on parle de ça et qu'on précise de quoi on parle, tout comme j'ai pu le faire dans une précédente vidéo sur la colonne d'air que tu pourras retrouver sur la chaîne, il faut faire attention avec les images qu'on utilise et tu vas voir que potentiellement, ça peut même nous pénaliser. Moi, je m'appelle Antoine, je suis coach vocale, j'aide les chanteuses et les chanteurs à mieux chanter et je donne depuis 2017 des conseils sur cette chaîne YouTube tous les dimanches à 17h. Alors, le terme « d'envoyer », j'y vois un petit problème autour de ce terme-là et je voudrais justement qu'on précise ensemble les choses de manière à ce que toi-même, tu puisses améliorer ta manière de travailler et du coup, par là-même, ta manière de chanter en finalement posant les bonnes choses en face de ce terme. Il y a vraiment une première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a une vraie différence entre ce qui se passe au niveau de la musique et ce qui se passe au niveau du chanteur. Et quand je dis ce qui se passe au niveau du chanteur, je parle vraiment corporellement au niveau du chanteur. Au niveau de la musique, on va avoir différentes choses qui peuvent nous faire dire « waouh, le morceau-là, il envoie ». Ça peut être quoi ? Ça peut être un morceau qui est assez rapide avec un tempo assez soutenu et du coup, on se dit « ouais, c'est très entraînant, c'est très dansant, ce morceau, ça envoie bien, c'est cool ». Et ça, c'est la musique qui participe à ça, d'accord ? Le chanteur va chanter pour être raccord à la musique, mais je veux vraiment qu'on distingue ces deux choses-là, tu vas comprendre pourquoi tout de suite après dans cette vidéo. On peut dire aussi que la musique envoie. Alors, tout simplement, il y a une petite astuce de composition par exemple, c'est celle qui est utilisée par exemple dans le morceau Titanic. C'est utilisé aussi dans pas mal de morceaux. C'est que vers la fin du morceau, on va changer la tonalité du morceau, on va remonter la tonalité et du coup, par effet de contraste comme ça, tout d'un coup, on a quelque chose de plus aigu et on va se dire « waouh, la fin, ça envoie plus ». Et là encore, c'est un mot qui est utilisé et qui est en fait lié à une sensation qu'on ressent en écoutant la musique. Donc, il faut bien que tu comprennes qu'il y a ce truc-là. Il y a la musique parce que tout d'un coup, il y a plus d'instruments ou parce que ça va plus vite ou parce qu'il y a plus d'intentions dans ce que font les musiciens ou parce qu'on a tout simplement changé la tonalité qui peut donner l'impression que ça envoie. Et ça, c'est une sensation qu'on va recevoir en tant qu'auditeur de la musique. Mais à partir de là, moi ce que je t'invite à faire, c'est à bien distinguer ce qui se passe pour le chanteur parce que j'ai vu trop souvent en fait, si tu veux, des chanteurs qui avaient en réalité des interprétations très différentes. Un chanteur me dit, waouh, la fin ça envoie grave là. Et quand je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire par là, le fait que ça envoie grave, il dit, c'est vachement plus fort. Ok, je suis d'accord avec toi en effet, à la fin là, le chanteur chante plus fort. Un autre chanteur va utiliser ça pour de la saturation, c'est-à-dire qu'à un moment, le chanteur chante en clair et puis au bout d'un moment, je ne sais pas, sur le dernier refrain, il se met à saturer dans sa voix. Et là, le chanteur va me dire, waouh, ça envoie à la fin. Et en fait là, pour le coup, il ne chante pas plus fort parce que la saturation justement ne provoque pas plus de volume. Mais par contre, il a l'impression que le chanteur s'investit plus, fait de la saturation au niveau de sa voix et lui, il se dit, ça envoie. Mais tu vois que là, c'est intéressant déjà cette nuance parce que si dans la tête ou dans ma tête, c'est une question de volume et lui dans sa tête, c'est une question de saturation, on ne parle déjà plus de la même chose. Donc, ça va être difficile et pour lui, de demander finalement d'exprimer ses besoins, tu vois, des bons exercices et pour moi, de donner les bons exercices. Donc, attention, attention à ça. D'autres personnes peuvent dire, là, ça envoie justement parce que tout d'un coup, le morceau est transposé et ça chante plus aiguë. D'accord ? Donc, à ce moment-là, personne ne va dire, waouh, à la fin, ça envoie vraiment plus. Sauf que pour d'autres personnes, bah non, ce n'est pas plus fort ou bah non, il n'y a pas plus d'investissement du chanteur. Ouais, ok, c'est juste la tonalité. Ah, donc, c'est une question d'aiguë, là, ce que tu veux me dire. Ok, c'est encore autre chose. Et donc, ça, c'est vraiment important. D'autres personnes vont dire ça envoie ou vont dire à l'élève, là, il faut que tu envoies plus pour leur indiquer de plus tenir les notes et de donner du coup une impression qu'on a plus de présence vocale dans le morceau. Donc, tu vois là qu'on a plein, plein, plein d'interprétations différentes. Le truc, c'est que du coup, à travers ces différentes interprétations, ce ne sont pas les mêmes techniques. La personne qui traduit par là, ça envoie, à savoir, ça chante plus fort, il va avoir besoin de mettre en œuvre des techniques pour projeter plus de son avec sa voix. D'accord ? La personne qui veut saturer, ça va être des techniques de saturation et ça ne va pas être forcément le même type de travail. Si c'est pour les aigus, c'est encore autre chose. D'accord ? Si c'est une question de tenir plus les notes, c'est encore autre chose. Donc, d'où vraiment l'importance de bien mettre derrière ce terme qu'on emploie une vraie réalité de ce que le chanteur a envie de faire quand il dit « Ouais, le morceau-là, je sens qu'il faut que j'en vois plus. » Ok ? C'est vraiment important de le traduire. Et donc, toi, en tant que chanteuse, en tant que chanteur, ça va être une question que tu vas te poser. Ok ? Quand toi, tu dis « Ah ouais, là, dans ce morceau, ça envoie plus », ça veut dire quoi pour toi ? D'accord ? Parce qu'on voit que ça ne va pas être les mêmes techniques. Maintenant, je vois plusieurs problèmes qui se posent, je dirais, avec ce terme d'envoyer plus. Problème numéro un, ça va être que, comme on vient de le voir là dans ce que je viens de t'expliquer, il y a beaucoup de significations différentes. D'accord ? Donc, imagine, vous êtes deux chanteuses ou deux chanteurs où c'est un duo. On dit « Ok, ce que je te propose là, c'est que le dernier refrain, on envoie beaucoup plus ». S'il y en a un qui parle de volume et l'autre, il se met tout d'un coup à chanter plus aigu ou à plus tenir ses notes, il ne va pas y avoir la même cohésion. Donc ça, c'est le premier problème. C'est, voilà, est-ce qu'on est bien sûr de ce qu'on met derrière ce terme ? Maintenant, le deuxième problème, moi, que je vois, c'est que ça va induire, ça risque d'induire en fait plus d'efforts musculaires. Et là, ça se passe vraiment au niveau du corps de la chanteuse ou du chanteur. D'accord ? Quand on parle d'envoyer quelque chose, c'est forcément, on met une force dans un objet pour l'envoyer, par exemple. Et du coup, ce que je vous remarque, moi, c'est que les chanteuses et les chanteurs traduisent ça, le fait « Là, il faut que je envoie » par « Il faut que je mette plus d'efforts ». D'accord ? Et tout d'un coup, ils vont se mettre à pousser des choses ou à contracter des choses, à surcontracter des choses, voire à serrer des choses sous prétexte que, voilà, dans leur tête, dans leur imaginaire, il faut que ça envoie. D'accord ? Donc ça, pour moi, c'est le deuxième problème. Et vraiment, la nuance que je voudrais que tu puisses mettre derrière ce terme, pour ne pas te blesser, tout simplement. Et ça m'amène justement au point numéro 3, c'est que je sais que pour certaines chanteuses et certains chanteurs, le fait de dire « Ok, là, à la fin, ça envoie » ou « Là, pour ce morceau-là, ça envoie beaucoup plus que pour les autres », c'est une forme d'autorisation à avoir mal. D'accord ? C'est-à-dire que la personne chante, quand elle chante, ça se passe à peu près bien, mais il y a certains morceaux où elle, elle dit « Là, il faut que ça envoie » avec tout ce que ça peut traduire derrière, mais du coup, ça veut dire que ça valide aussi le fait « Ouais, bon, là, je galère, voire j'ai mal quand je chante ce morceau », mais bon, c'est normal parce que ça envoie. Donc, c'est un peu normal qu'on ait mal. Et donc ça, attention ! Non, pas du tout. D'accord ? Ce n'est pas une normalité d'avoir mal quand on chante plus fort. Ce n'est pas une normalité d'avoir mal quand on fait de la saturation si on le fait sainement. D'accord ? Ce n'est pas une normalité de souffrir parce que tout d'un coup, on doit chanter plus aigu. Donc vraiment, attention à ça. D'accord ? Pour moi, c'est vraiment peut-être le point principal, enfin le problème principal, c'est que ça serait une forme d'autorisation à souffrir que pourrait se donner la chanteuse ou le chanteur. Et ça, si tu le sais, si tu regardes les vidéos que je partage sur cette chaîne, tu sais que je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, ce qui m'intéresserait, moi, c'est que tu me dises en commentaire avec toutes les descriptions que je t'ai faites de la manière dont on pourrait utiliser le terme « envoyer », c'est toi, qu'est-ce que tu mets derrière ce terme « envoyer ». Est-ce que c'est une question de volume, de saturation, d'investissement musculaire ou le fait de chanter plus aigu ou peut-être même toute autre chose ? Et je serais très intéressé d'avoir ton avis à ce sujet. Tu peux me l'indiquer en commentaire sous cette vidéo. Maintenant, je voudrais te donner deux conseils. Si tu es enseignant, vraiment, il faut que si tu utilises ce terme avec ton élève, il faut vraiment que tu identifies ça veut dire quoi pour l'élève. Ce n'est pas un problème d'utiliser ce terme en soi. Ce qu'il faut juste, c'est être sûr qu'est-ce que ça veut dire pour l'élève. Si c'est un passage où il doit chanter plus fort et tu lui dis on est d'accord sur ce terme, et on fait là, il faut que tu envoies plus à ce moment-là, ça peut être l'utilisation de ce langage parce qu'on en a fait la traduction. Maintenant, si tu es chanteuse, si tu es chanteur, moi ce que je t'invite à faire, c'est à la lueur de tout ce que je viens de t'expliquer, c'est de dire qu'est-ce que c'est pour toi ? Est-ce qu'il y a une signification pour toi de qu'est-ce que ça veut dire quand j'en vois plus ? Ou est-ce que ça dépend des morceaux ? Ça, c'est de la première chose. Est-ce que quelque part, tu ne dis pas ça quand justement, quand tu galères un peu et que tu as mal, tu dis que le morceau envoie vachement, comme une justification du fait que tu te fasses mal ? Ou alors, est-ce que c'est parce que là, tu sens que tu es en train de forcer ? Et du coup, tu dis oui, il faut que j'en vois, donc je suis en train de forcer. Donc, essaye de faire la traduction de ce que ça veut dire pour toi, parce qu'à partir du moment où tu vas pouvoir identifier ça, tu vas pouvoir peut-être détricoter cette association qui peut être faite. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as envie justement de savoir où tu en es par rapport à ta voix, peut-être que tu débutes, peut-être que tu es déjà un chanteur intermédiaire. Forcément, si tu me suis, c'est que tu t'intéresses au chant, mais tu n'as peut-être jamais fait finalement d'évaluation de ta voix. Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'à distance, ça va être difficile comme ça de pouvoir faire une évaluation directement de ta voix. Mais ce que je te propose, c'est de remplir le petit quiz. J'ai fait un test en 20 questions qui va te permettre d'établir le niveau de connaissance que tu as sur ta voix. Donc, tu trouveras un lien juste sous cette vidéo. C'est entièrement gratuit. Tu cliques dessus, tu réponds aux 20 questions, tu valides et tu recevras dans ta boîte mail le résultat avec ton score et des préconisations en fonction du nombre de points que tu auras eu sur 200. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao !